Vous écoutez PartiBourg sur StéréoChic Radio avec Emma Carlier Ouh mais c'est tout nouveau ce jingle ! Bonjour Emma ! Bonjour Gauthier ! C'est un nouveau jingle, c'est une nouvelle rubrique, un nouveau rendez-vous sur l'antenne et c'est une nouvelle personne dans la team StéréoChic, elle s'appelle Emma Carlier. Je suis content de t'accueillir sur l'antenne en direct aujourd'hui pour lancer cette nouvelle chronique Partir, dont tu vas t'occuper maintenant. Alors, un petit mot pour les auditeurs. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Eh bien écoute, je suis... Je suis... Moi ? Je suis journaliste. Je suis journaliste depuis 10 ans. Je viens de la région, de l'île. Voilà, depuis... J'adore voyager aussi, donc c'est pour ça que j'adore cette chronique. En plus, en ce moment, comme je suis frustrée parce que nous, on ne peut pas voyager, je suis très contente d'accueillir des gens qui osent partir en ce moment, pendant le confinement, tout plaquer pour une autre vie, voilà, s'expatrier au bout du monde et ça donne envie et ça peut aussi surtout donner l'impulsion peut-être à des gens qui n'osent pas faire le pas. Voilà, ça donne des conseils aussi pour bien partir en toute sécurité et voilà, quelques démarches à faire, dans quel ordre, où se renseigner et tout ça. On va voir tous ensemble dans cette rubrique. Donc, je suis très, très ravie de rejoindre la team. C'est génial. Alors, ça va passer en journée, évidemment, lorsque vous allez sur stéréochique.fr, rubrique Le coin des expats. Vous avez tous les podcasts qui sortiront au fur et à mesure d'Emma. Et en effet, là, on suit en ce moment Lara qui s'apprête à partir avec son mari et ses trois enfants. Exactement. Alors, Lara, elle vient de Bretagne et en fait, avec son mari, ils avaient des super jobs, mais il se faisait chier, tout simplement. Il n'évoluait pas. Donc, ils avaient envie d'autre chose, de partir, mais pas forcément... Enfin, voilà, ils n'avaient pas forcément à destination. Puis, en cherchant un petit peu, ils se sont dit que pourquoi pas le Canada ? Donc, en janvier, ils vont partir en famille avec leurs trois enfants au Canada. Définitivement, on ne sait pas. On verra s'ils vont faire là-bas. Mais en tout cas, oui, tout en France. Et donc, Lara va nous expliquer tout au long de la semaine toutes les démarches qu'elle a entamées depuis quasiment neuf mois. C'est quand même neuf mois de préparation, son départ avec sa petite famille. Comment on organise un déménagement, comment on cherche un employeur sur place, comment on cherche un logement aussi. Les papiers, l'administration, attention, c'est compliqué, surtout en période Covid. Donc, voilà, elle va nous donner tous ces petits conseils. Alors, la rubrique Partir, on veut vraiment vous aider. En même temps, vous allez suivre une aventure sympa et puis ça peut en effet vous donner des idées si vous avez envie de changer d'air. Toi, tu aimes bien, comme tu le disais, voyager. On s'est connus tous les deux à l'époque de Contact FM. Tout à fait. Tu poursuis aujourd'hui ta carrière de journaliste. Mais c'est vrai que le voyage, c'est vraiment une passion pour toi. Oui, j'ai deux passions. Mon métier et la radio, parce que je suis journaliste en radio à Métropolis. Et puis, le voyage, je travaille en fait pour me payer tout simplement des voyages. Et depuis toujours, en fait, j'ai toujours aimé voyager, sauf que petite, je ne partais pas forcément. Et dès que j'ai eu un salaire, je me suis lancée en mode un peu backpacker, en fait, juste acheter un billet d'avion et puis ne pas prévoir, prévoir un itinéraire quand même et ne pas prévoir où dormir, ce qu'on allait faire. et j'adore voyager comme ça. Partir à l'aventure, découvrir une nouvelle culture aussi, découvrir des gens aussi, ça, c'est important, voir comment ils vivent. Et voilà, partager tout ça. Et puis, on revient toujours avec... On réussit, ça, c'est sûr. Donc, voilà. C'est pour ça, vraiment, cette année, je suis très frustrée. On ne peut même pas faire un week-end même en Europe. C'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de ne rien prévoir, en fait. Ce n'est même pas de ne pas partir, c'est de même pas se dire, tiens, dans trois semaines, j'irai bien là. Ben non, on ne peut pas. Donc, voilà. On va voyager, les voyages immobiles, grâce à StéréoChic Radio, la radio des Français dans le monde. Alors, j'espère que cette rubrique va vous passionner. Et puis, si tu aimes l'aventure, je t'invite également à retrouver les rendez-vous du soir qui s'appellent Globetrotter. Et dans quelques minutes, on écoutera Maxime qui raconte qu'il se prépare à se défendre contre des ours pour sa prochaine expédition. C'est un extrait d'interview qu'on va écouter. Il y en a qui font des aventures plus strong que d'autres. Ah oui, je vois ça, oui. C'est un autre niveau, là. En tout cas, Emma, je suis très heureux de t'accueillir. Et puis, une voix féminine. Heureusement qu'il y a une voix féminine parce qu'on en a marre de la voix de Gauthier. Écoute, on va bien se compléter. Je suis ravie aussi. Merci beaucoup. Je t'embrasse et je te souhaite une bonne émission puisque tu seras en direct à 16h. Exactement. On va t'écouter. Je t'embrasse. Merci d'être avec nous. Salut, Emma. Salut. StéréoChic. La radio des Français dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada